Yes, bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous sommes avec Anastasia Urbaniak, championne de France de natation en 100 mètres 4 nages, troisième en championnat de France d'eau cette année et aussi championne de France en 50 mètres d'eau universitaire. C'est bien ça Anastasia ? C'est ça, c'est ça. Cool ! Donc aujourd'hui avec Anastasia, on va voir les clés de la préparation mentale qui permettent la performance. Déjà, bonjour Anastasia ! Bonjour ! Merci de prendre ce temps aujourd'hui avec nous pour partager justement ton expérience dans le programme High Performance Academy. Déjà, Anastasia, peut-être est-ce que tu as envie de te représenter ou qu'est-ce qui t'a fait venir au programme ? Alors, moi je suis sportive de haut niveau en natation et à côté de ça, je lis mes études en sciences et de matériaux, je suis un délai. Et c'était surtout dans le contexte sport, natation, que j'avais de plus en plus des difficultés à performer en fait. Je savais que j'avais les capacités au fond de moi, mais il y a quelque chose qui bloquait et en compétition, entre le stress, le manque de confiance en moi, ça faisait que... et ça me frustrait vraiment parce que je savais que j'avais les capacités que je m'étais entraînée pour. Donc, j'avais envie que ça change. J'avais envie de passer le cap en fait, tout simplement. C'est-à-dire que quand tu arrivais en compétition, tu te sentais comment ? Parce que c'est quand même du haut niveau. Et du coup, tu arrivais en compétition, tu te sentais comment ? Normalement, il y avait tout qui faisait que je pouvais me sentir prête et sereine avant la course. Et malgré ça, je ne me sentais pas dans la course, je me sentais ailleurs, je n'arrivais pas à me mettre dedans, à être sûre de moi en fait, confiante et me dire, go, c'est ta course quoi, en quelque sorte. Et du coup, les conséquences pour toi, c'était quoi ? Du coup, à chaque course que je faisais, je faisais un temps pire que celui que j'avais fait avant. Ça me dévastait un peu. J'étais de plus en plus déçue. Donc, tu me posais beaucoup de questions parce que je m'entraînais. Lier les études et le sport, ce n'est pas tous les jours facile. Et le fait de faire certains sacrifices pour voir que les résultats ne suivaient pas, ça me rendrait triste et ça ne me tenait même plus envie de nez. Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on arrive des fois chez des sportifs de haut niveau. On peut des fois se poser la question, mais pourquoi on s'entraîne autant ? Pourquoi est-ce qu'on fait autant de sacrifices si c'est pour faire ce genre de résultat ? Ok. Du coup, tu es rentrée dans le programme, je pense, en août de mémoire. Oui, c'est ça. Voilà, là où on fait la vidéo, on est en décembre. Et comment ça s'est déroulé pour toi ? Comment ça s'est passé après de séance en séance, de vidéo en vidéo ? Alors déjà, j'avais la chance d'avoir une petite compétition en fait un mois après le début du programme. Et du coup, j'étais vraiment investie dans le programme, j'avais vraiment envie de réussir. Donc, je notais tout dans un petit carnet et tout. Et avant cette petite compétition, je me suis vraiment réimprimée à tout ce qu'on s'était dit et j'ai réussi à faire mon record en fait sur un 100 mètres dos. Et en général, ce genre de petite compétition, ça me stresse et je ne suis pas dedans, je me foire et là, de voir que je refais mon meilleur temps, j'étais super contente. Je me suis dit, punaise, c'est comme ça qu'il faut que je passe tout le temps. Je suis trop contente. Donc, après, j'ai continué à regarder les vidéos, à marquer tout dans mon petit carnet. Et souvent, j'aime bien le relire avant les compétitions, me remettre dedans. Et donc, voilà. Ok, cool. Et aujourd'hui, du coup, au-delà du sport, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'il y a eu des effets ? Si oui, desquels ? Oui, parce que comme je disais, sport et études, comme c'est compliqué, il y avait même des répercussions sur les études parce que le stress du côté sportif, le stress du côté études, ça faisait que les deux, je les faisais moyennement, je pense. Et en fait, en étant posée, en me disant qu'à chaque fois, je ne perds rien, tout ce que je fais, c'est en quelque sorte un gain. Il faut que je me pèse bien. Et en fait, comme ça, j'ai réussi à mieux gérer les deux. Et il y a même mes proches qui m'ont dit, enfin, mes proches vraiment qui vivent au quotidien avec moi, qui m'ont dit qu'ils voyaient des changements que j'étais plus posée et même plus agréable à vivre, en fait. Voilà. Ok, ça, c'est cool. Ok. Et du coup, toi, si tu devais, je ne sais pas, trouver quel serait le plus grand changement que tu as eu après déjà ces quelques mois dans l'académie de performance ? Vraiment, c'était ce pour quoi j'étais venue surtout, c'est la confiance en moi parce que j'arrive à me dire que j'ai le droit d'être là, j'ai le droit de faire ce que je fais, si je réussis, c'est grâce à moi et c'est que je le mérite. Et voilà, je me pose vraiment moins de questions et je suis moins spectatrice en fait des choses et plus actrice et ça, ça change beaucoup de choses. Ok. Et quand tu dis que maintenant tu dis que tu le mérites, c'est-à-dire qu'avant de rentrer dans le programme, des fois, tu pouvais dire que tu étais là, mais tu ne savais pas trop si c'était de la chance, c'est ça ? Oui, à chaque fois, on me disait, mais tu vois, tu es là, ça veut dire quelque chose quand même. Moi, je me disais, oui, mais là, c'était parce qu'il y avait moins de monde à la compétition, alors ça m'a fait gagner des places. Là, c'est parce que, oui, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que c'était grâce à moi en fait. Oui, c'est ça et c'est vraiment intéressant parce que ce que tu dis, tu vois, aujourd'hui, il y a plus de 200 sportifs qui ont été accompagnés via le programme et c'est intéressant parce que des fois, l'entourage va nous voir comme quelqu'un de confiant, même des fois, nos entraîneurs peuvent nous voir comme quelqu'un de confiant et nous, on sait que, bah, seulement s'ils savaient, on ne le sent pas et toi, c'était comme ça aussi, tu avais cette petite faille à l'intérieur ou… Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est marrant que les autres sportifs puissent le ressentir aussi, on n'est pas tous seuls, mais oui, c'est ça. Et ça te fait quoi, du coup, de voir qu'aujourd'hui, enfin, toi-même, tu es dans le programme, justement, E-Performa Academy, le groupe Facebook et du coup, de voir que finalement, il y a plus de 200 sportifs juste en même pas deux ans qui ont été accompagnés et du coup, plus de 200 sportifs qui étaient dans ton cas, ça te fait quoi de voir ça, de se dire « Wow, en fait, il y a 200 personnes qui sont aussi comme ça ? » Ben, déjà, rien que d'être dans le programme, je trouve ça vraiment top parce que, enfin, on ne se sent vraiment pas seul, on se dit qu'on est plusieurs et qu'on suit le même programme, ça réconforte, enfin, vraiment, je suis super contente d'être dans le programme et puis de se dire qu'il y en a plein d'autres des sportifs comme moi, ça rassure et surtout, on se dit que même les plus grands champions, enfin, les personnes qu'on voit comme les plus grands champions, ils doivent ressentir exactement la même chose que nous et du coup, ça donne un peu une certaine force, en fait, parce qu'on se dit qu'on n'est pas moins qu'eux, en fait, et qu'on est pareil. Donc, on se dit qu'on peut réussir autant qu'eux, au final, quoi. Yes, cool. Et justement, par rapport à ça, quand tu dis réussir autant qu'eux, toi, quels sont tes objectifs pour les, je ne sais pas, 5, 6, 7 prochaines années ? Alors, évidemment, les Jeux Olympiques 2024, pareil, c'est le plus gros objectif à long terme. Ok, ça, c'est cool. Et du coup, ton niveau de sérénité, de certitude, quand tu penses que ce sera Baptiste Rasse, c'est comment ? Oui, avant, j'y croyais comme un rêve, alors que là, je me dis que, enfin, je sais que c'est possible. Alors, évidemment, ce n'est pas une baguette magique, il faut quand même, il y a le programme, mais il faut quand même travailler à côté. Donc, je sais que ça va être dur, mais au moins, je le considère moins comme un rêve, mais plus comme quelque chose de faisable, quoi. Oui, c'est un objectif. Ok, cool. Et enfin, si tu avais une recommandation, peut-être pour un sportif qui écoute cette vidéo et voilà, qui se dit, enfin, peut-être qu'hésite, qui se dit, mais je ne vais pas aller voir, je ne vais pas aller voir quelqu'un parce que c'est peut-être faible, tu vois, tu aurais quoi à transmettre à cette personne-là ? Oui, j'étais un peu dans le même cas au début. Je n'osais pas vraiment, je n'étais pas sûre de me lancer dans le programme, mais vraiment, je pense qu'il y a un moment où on ne peut pas réussir tout seul. Il y a besoin d'un déclic, de quelque chose et toi et le programme, vous me l'avez apporté et vraiment, je pense que oui, c'est important de se lancer et de ne pas avoir trop de préjugés et de se dire que c'est faible d'avoir besoin de quelqu'un parce qu'au contraire. Et puis après, quand on a passé le cap, on est tellement content que je ne le vois pas du tout comme ça, mais plus comme une force et d'être entouré comme ça, c'est vraiment une force. C'est ça. Et puis le gros avantage, je pense, aujourd'hui, c'est qu'on est en un groupe. Voilà, c'est ça. On est en un groupe et ça, c'est cool. Cool. Et du coup, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un ou quelque chose que tu as appris que tu as envie de transmettre pour aider ou transmettre à d'autres qui regardent cette vidéo, ça pourrait être lequel ? C'est que l'important n'est pas ce que tu es ou ce que tu fais, mais c'est ce que tu deviens. C'est exactement ça. C'est cool. Ça, c'est top. Super, Anastasia. Écoute, merci. Merci beaucoup. Est-ce que les gens peuvent te suivre quelque part sur Internet pour suivre ton évolution, tes courses ? Oui, moi, je suis plus active sur Instagram, en fait. Tout simplement, mon prénom Anastasia Urbaniak, tout attaché. Ok, super. Je vais mettre ça dans le lien en dessous de la vidéo, dans la description. Je mettrai le lien d'Anastasia. Donc, je vous encourage vraiment à aller suivre Anastasia et de voir son évolution et de voir les prochaines courses et de la soutenir dans cette course à Paris 2024. Et Anastasia, écoute, merci pour ton témoignage. Merci pour ta confiance. Et je te dis à très vite. Merci à toi. À très vite. Allez, ciao. Et n'oubliez pas, abonnez-vous bien sûr sur cette page pour être au taquet sur les prochaines vidéos. Allez, ciao.